Bah ouais, je sais. Il va falloir s'habituer à nouveau au réveil, au cours, au devoir, retrouver un vrai rythme de boulot, et peut-être même se préparer à passer le brevet. Ou pire, le bac. Mais pas d'inquiétude, j'ai quelques conseils à vous donner pour tout déchirer cette année. Bien manger, boire de l'eau, dormir suffisamment, c'est un très bon début, mais ça fait pas tout non plus. Je vous propose aujourd'hui 4 conseils pour réussir votre année scolaire. J'ai notamment une application à vous présenter, c'est une pépite. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de vous construire un environnement et un état d'esprit propices au travail. Et pour ça, j'ai discuté il y a peu de temps avec les créateurs de l'application Hautalent qui sponsorisent cet épisode. Leur projet, en quelques mots, c'est de réunir des professionnels de l'enseignement, du développement personnel ou de la musicothérapie, des coaches de vie et même des neuroscientifiques. Tout ce beau monde pour vous offrir des sessions audio guidées dans leur application Hautalent qui vous coachent vers la réussite. Le contenu qu'elle propose a pour objectif de booster vos capacités de mémorisation, d'améliorer vos compétences de travail et même d'augmenter votre confiance en vous. Elle vous aidera à adopter le bon état d'esprit face à tout ce que vous rencontrez d'un peu effrayant lors de vos études. La construction d'une carte, un commentaire composé, la mémorisation des cours, un résumé ou une dissertation, la préparation d'un oral. Bref, cette application vous permet globalement de définir et d'atteindre vos objectifs. Le catalogue prépare à de nombreux exercices et continue de s'étoffer. Pour soutenir le projet de Hautalent et essayer l'application, je vous laisse un lien en description. Évidemment, le contenu qui est actuellement sur l'application est et restera gratuit. La deuxième chose à faire dès la rentrée, c'est de reprendre des habitudes de travail, notamment en termes de planning. Essayez d'établir un emploi du temps sur la semaine avec des heures absolument consacrées à vos devoirs. La régularité et le rythme de votre travail, c'est super important, alors allez-y généreusement. Si vous avez trop de temps, vous pourrez en profiter pour relire un cours, ça préparera vos révisions. Faites des fiches, avancez-vous, entraînez-vous, bref, réservez du temps pour construire de bonnes habitudes. Troisième conseil, et j'ai pu constater que pas mal d'élèves ont un souci avec ça, c'est apprendre à bien mémoriser. Globalement, disons qu'il existe plusieurs façons de mémoriser. Les plus connues sont les mémoires visuelles, auditives et kinesthésiques. Tout le monde peut les solliciter, mais elles sont plus ou moins développées selon les personnes, les habitudes et les étapes de la vie. Idéalement, essayez de prendre conscience de la mémoire que vous utilisez majoritairement, et essayez d'en changer en trouvant un nouveau mode de révision. Ça stimulera votre cerveau tout en renouvelant vos habitudes de travail. Ça peut pas faire de mal. Ce que je veux dire, c'est que souvent, quand un élève doit réviser, il croit qu'il suffit de lire, relire et re-relire son cours. Et ça marche pas bien. Il y a plein d'autres manières de faire, en variant les supports. Par exemple, tenez, avec des cartes mentales, des dessins, des codes couleurs, des enregistrements audio. Ça tombe bien, si vous souhaitez découvrir une manière originale de mémoriser, je vous conseille la session Mémoriser dans l'espace, que vous trouverez sur l'application OOTALENT. Variez les activités de mémorisation, vous apprendrez plus efficacement, et ça stimulera votre cerveau. Quatrième conseil que j'ai à vous donner, trouver du plaisir dans l'apprentissage. Et si je vous invite à le faire, c'est parce que c'est possible. Apprendre et réussir, c'est pas forcément source de souffrance. Je pense même que qui dit plaisir, dit motivation. Qui dit motivation, dit effort. Qui dit effort, dit vachement plus de chances de s'en sortir que sans effort. Faites en sorte de prendre de bonnes habitudes pour éviter la souffrance. Passez un peu de temps sur des supports d'apprentissage différents, comme YouTube, parce que c'est ce que je connais le mieux, et que ça me permet de faire ma propre pub. Mais j'imagine qu'il y en a d'autres. Tenez, pour ma part, je piche pas grand chose aux mathématiques. Et je sais que si je me pose une question, et qu'Ivan Manka y a consacré une vidéo sur sa chaîne YouTube, ça va me prendre quelques minutes. À la fin, j'aurais compris, mais j'aurais pas souffert. Éviter la souffrance, ça peut se faire en donnant plus de sens à vos apprentissages. Encore une fois, OOTALENT propose une solution pour vous guider positivement. Une session qui s'intitule tout simplement Objectif Réussite. Et c'est certainement la première chose à écouter sur cette application, si vous voulez bien démarrer votre année en adoptant OOTALENT comme partenaire. Bref, je vous souhaite à tous une excellente rentrée. Je sais que la réussite scolaire, c'est pas facile pour tout le monde, mais on en est tous capables si on s'en donne les moyens. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, et je vous souhaite une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada